Bonjour les gens, aujourd'hui à Longue History, les accessoires, le Nostromag. Le Nostromag, c'est un magazine édité par Nostromo Editions qui m'a été gentiment offert par l'éditeur, sans aucune compensation. Et donc derrière, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi et un peu l'historique de Nostromag, je vous invite à aller voir l'interview que j'ai faite de François Bachelard, le redirecteur de Nostromo Editions. Et bien sûr, l'auteur du jeu à Longue History, afin d'en savoir plus. Je vous mets le lien en description. Alors, gardons un peu le contenu de Nostromag. Donc ça fait 80 pages, c'est du beau papier. Et donc dedans, c'est surtout consacré à Longue History. Donc il y a un petit édito, la présentation de l'éditeur, de leur jeu, etc. Et là, on attaque le prologue de Longue History, un petit coup de cœur de 2023. Et vous avez l'explication de chacune des cartes avec un historique. Alors, hop là, voilà. Ça, vous avez le détail aussi dans leur Instagram qu'ils ont publié. Et donc, dans le jeu, en fait, il y a trois âges. Il y a la préhistoire. Donc là, celle avec un fond gris. Et donc, en fait, vous avez l'explication de toutes les cartes. Alors, pas l'effet des cartes. L'historique de toutes les cartes, à quoi elles correspondent, etc. Vous avez de quoi faire un peu de lecture. Il y a un peu d'explication aussi à quoi ça correspond dans le jeu. Et puis, bien sûr, on passe à l'Antiquité. C'est juste un papier qui est hyper agréable avec toutes les illustrations qui sont magnifiques. De, alors, comment il s'appelle ça ? Antonio Menez. Toutes les illustrations qui ont été faites. Et ensuite, on passe au dernier âge qui est le Moyen-Âge. Avec plein d'informations. Quelque chose de très agréable. Alors, le Notre Mag en plus. À la fin, vous avez justement... Je viens de passer un peu vite. Donc là, on finit par le Moyen-Âge. Et on a les règles du mode solo. Si vous voulez jouer en solo. Alors, en fait, le jeu à l'origine n'est pas prévu pour un seul joueur. Donc là, il y a un mode solo qui a été développé par l'auteur. Et ensuite, voilà, la lecture. Qui n'est pas très compliqué d'ailleurs comme mode solo. Et vous avez le mode du haut. C'est une variante de la partie dans les règles qui est pour deux. Donc là, c'est une variante un peu différente. Pour pouvoir faire ça. Et vous avez en plus le mode annexion. Qui permet d'être un peu plus... Lyslard, on va dire. C'est une petite dédicace à François. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, vous irez regarder l'interview. Et vous écoutez l'interview. Et en fait, le mode annexion, c'est vraiment un peu plus vache au niveau de longue historie. Et ensuite, on a d'autres informations sur d'autres jeux de Nostromo Edition. Dont des informations sur le jeu. Vous savez. Hop là. Et plein de petites pages. Voilà. Ça vous permet d'avoir des petits changements sur vos jeux. Si vous l'avez. Et puis d'autres informations sur les futures sorties. Et les jeux qui sont actuellement en édition. Si vous voulez acquérir le Nostromo Edition. Il est au prix de 10 euros. L'intérêt, c'est que vous pourrez après, une fois que vous l'aurez, le faire dédicacer. Ce que je n'ai pas fait par l'auteur. Ou l'illustrateur. Si jamais il vient dans des salons. Mais ce n'est pas sûr. Je crois qu'il est espagnol. L'illustrateur. Et donc, l'intérêt, c'est que vous avez un bel ouvrage qui peut accompagner votre jeu. C'est toujours très agréable de lire. Et quitte à utiliser un jeu de civilisation. Autant améliorer sa culture sur les différentes personnalités. Ou les lieux qui sont intéressantes. Donc, pour le procurer. En fait, vous allez sur le site de Nostromo Edition. Et vous pouvez l'acheter en plus des jeux éventuellement qu'ils ont en vente, etc. Et autrement, vous pouvez aller sur leur site internet. Puisqu'en fait, ils ont mis en accès gratuit. Le mode solo, je crois. Et le mode duo. Donc, sous forme de PDF. C'est moins agréable que de les avoir en papier. Sur un bel ouvrage comme ça. Mais voilà. Vous pouvez les acquérir gratuitement sur leur mode solo et mode duo. Sur leur site internet. L'autre façon de se procurer, le Nostromo Edition. Numéro 2. Faites bien attention, il y a le numéro 1. Le numéro 1, il correspond à d'autres jeux. Pour aller les voir sur leur site internet. Mais en fait, c'est d'aller, notamment sur les salons. Donc, d'aller sur leur Facebook. Pour savoir où est-ce que Nostromo Edition fait comme salon. Pour pouvoir après acquérir directement le Nostromo sur place. Et pouvoir vous faire dédicacer. Voilà. Avec le Nostromo numéro 2. Consacré à Nostromo. Vous avez un bel accessoire pour vos parties. Vous avez un bel accessoire pour vos parties.